Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi je vous ai rencontré en 2001 à l'occasion du film de Patrice Giraud, son frère. Et on avait fait un interview ensemble. Et déjà à l'époque, vous me parliez de la relation de Patrice avec son frère et de la vôtre aussi. En filigrane était étendue l'idée que vous aviez aussi eu une relation particulière avec votre propre frère. Aujourd'hui, il y a ce film, et donc je pense que ça correspond à un aboutissement, certainement. Et je voulais savoir si c'était vraiment un projet mûri de longue date et si ça correspondait pour vous en effet à une vraie nécessité de raconter cette histoire. Peut-être aussi, en même temps, si vous me permettez de voir où est la part autobiographique Et où est celle de la fiction ? Non, mais moi je voulais écrire au début un film sur la transmission qui n'aurait pas eu lieu entre père et fils. Et puis après je suis arrivé sur frère à frère. Voilà, et c'était une... Oui, ça m'intéressait de raconter une histoire sur une fraternité pas advenue. Voilà, c'est une sorte de... Là, à un moment, chacun se sent trahi, etc. Et donc j'avais écrit mon... Mon scénario. Et une semaine après avoir fini le premier jet, j'avais eu un coup de fil de Patrice qui m'avait appelé et qui m'a fait lire son scénario. Enfin voilà. Et je me disais, il n'y a pas de hasard, parce que moi qui suis en train d'écrire... Et j'ai un ami qui s'appelle Thomas, donc j'avais appelé mon personnage Thomas. Mais Bruno Toneschini s'appelle Thomas dans le... Et puis je me suis dit, bon, alors il faudra changer le prénom, puisque je n'ai jamais fait, parce que voilà, quoi. Mais c'est drôle, quoi. En fait, quand Patrice m'a appelé pour faire son film, je me disais, ben voilà, c'est normal que ce soit moi qui fasse ce rôle, puisque je viens de finir un premier jet d'un scénario où je parle de ça, quoi. Donc on peut dire qu'il y a un cousinage comme ça entre les deux, quoi, c'est vrai. Mais la part autobiographique, non, c'est... Enfin, il n'y en a pas, parce que j'ai adapté un roman, donc il y a aussi beaucoup de l'univers d'Arnaud Catherine, quand même, qui rentre dedans. Même si moi j'ai concentré ça sur... Oui, c'est ça, cette fraternité pas advenue, quoi. Voilà. Il y a ça, il y a cette fraternité pas advenue, et puis cette création d'une nouvelle, disons, fraternité avec... Oui, oui. Ça, c'était un univers qui me... Quand j'ai rencontré, enfin, quand j'avais lu le livre d'Arnaud, et qu'on a commencé, parce que lui voulait participer au scénario, puis on a commencé à travailler, on ne savait pas si on... Mais on s'est très bien entendu, et petit à petit, on s'est découvert beaucoup de points communs, quoi. Une sorte de famille putative qu'on s'invente toujours. Et c'est ce qui s'est passé, enfin, je veux dire, on a des pères spirituels, on a, voilà, le fait de se dire qu'au moins ces gens-là, on les choisit, voilà. Et puis aussi, en fait, tout part, là, c'est la relation des deux frères avec une psychopathie chez le grand frère, etc., mais qui part aussi de l'abandon du père, qui est... Après, je ne pouvais pas tout traiter, quoi, mais c'est dit verbalement, voilà. Ça ne suffit peut-être pas pour qu'on le ressente absolument dans le film, mais voilà. Quelles étaient vos intentions en tant que réalisateur pour ce film ? Au niveau esthétique, d'abord, j'aurais voulu un petit peu développer ça avec vous. On sent quand même que le film est à la fois partagé entre quelque chose d'assez sombre, des endroits confinés, et puis aussi le contexte qui est, excusez-moi, la ville Port-la-Nouvelle, pardon, avec ces espaces très ouverts et finalement assez chaleureux, enfin, très ouverts. Oui, il y a des espaces ouverts, mais Port-la-Nouvelle, c'est une ville d'un côté industriel et de l'autre une ville de villégiature, un peu, pour les gens un peu désargentés, comme ça, des corbières qui venaient passer leurs étés là, une ville communiste. Mais le souci, c'était... Moi, j'ai fait beaucoup de photos, donc voilà, la lumière m'importait et puis il me fallait trouver un endroit dont on ne puisse pas dire que c'était forcément en France, quoi, ou voilà. Et j'ai trouvé ça pour la Nouvelle, c'est mon chef décorateur qui, en lisant le scénario, m'a dit « Ah, ben, il y a un endroit, parce que lui, il vient des corbières, que je connais, et puis je suis tombé à... » Enfin, j'ai trouvé que ça correspondait tout à fait pour le sujet. Dès que Port-la-Nouvelle, il y a des grandes cuves, enfin, si on ne voit pas les plaques minéralogiques des voitures, on ne sait pas qu'on est en France, quoi. Et... Non, il fallait que ça soit... Enfin, pour moi, il fallait que ça soit quand même quelque chose de traité esthétiquement, quoi. Y compris les flashbacks qu'il y a, comme ça. Mais on a essayé de le faire assez... On a essayé de rester assez fin, quand même, là-dessus. Voilà. Et puis, on avait beaucoup de plans qui étaient très beaux, très ouverts, mais qu'on a enlevés au montage, quoi. Ça devenait trop photographique, presque, après. Voilà. Et je me suis aperçu que, oui, il ne faut pas que ça le soit trop, en tous les cas. Je trouve qu'il y a des... Il y a des fois, on s'éloigne trop des personnages, encore, peut-être. Et voilà. C'est vrai qu'il y a des aspects, justement, de l'esprit, notamment cette piscine aussi. Oui, oui. Elle était là, donc... Elle était à côté du décor, donc... Moi, j'avais prévu de... Il me fallait un endroit pour l'adolescent, qu'il soit son endroit. Et quand on est arrivé dans ce lieu, il y avait la piscine qui était là, qui était fermée. Je trouvais ça très bien, quoi. Pour le petit. Voilà. Venons dans le comédien. Oui. Comment... Vous acteur. Je ne sais pas si vous faites cette différence. Si, si. Oui. Vous êtes d'accord. Après, pour Julie Depardieu, c'était le personnage... Enfin, l'interprète qui s'est imposé directement à vous, ou... Oui, oui. Vous les fiez. Oui, Julie Depardieu, parce que... Oui, humainement, moi, je l'aime beaucoup, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui est simple. Et... Et... Enfin, je trouvais que pour le personnage, c'était parfait, parce qu'il y a une sorte de faille, quand même, en elle, qu'on peut voir, même si elle essaie toujours de cacher, mais quand on essaie de cacher, ça... Finalement, ça ressort tellement. Donc, voilà, je trouvais que c'était bien, quoi. C'est ce qu'elle nous disait, justement, auparavant, c'est que le personnage est tout le temps... Avec quand même des choses très lourdes, et en même temps, il faut ne pas le montrer, ou tenter de le cacher. Ça, c'était une intention aussi que vous aviez, c'était vraiment par rapport au personnage ? Oui, oui, mais c'est toujours l'intention que j'ai pour faire travailler des acteurs. C'est-à-dire que... Je veux dire, une actrice qui va pour pleurer, si elle pleure, on a envie de lui tendre un mouchoir et de lui dire mouche ton nez, mais par contre, si elle essaie de ne pas pleurer, mais qu'il y a quelque chose qui arrive, alors là, il y a l'antagonisme qui fait que nous, en tant que spectateur, ou en tous les cas, moi, en tant que spectateur, je suis touché, quoi. Ça devient vraiment de la tragédie, à ce moment-là, et par empathie, je suis touché par ça. Alors que si je vois une bonne pleureuse, on lui tend un mouchoir et on lui dit mouche ton nez. Je ne sais pas, mais hier soir, pendant qu'il y avait la projection de presse, je suis allé voir le film de Patrice, et en parlant de ça, Isabelle Huppert, quand même, il y a une séquence où elle va pour pleurer, elle détourne absolument la tête, comme ça, et c'est magnifique, quoi, parce qu'avant que toutes les larmes tombent, elle dit non et elle s'en va du regard, quoi. Et j'ai trouvé ce moment-là très émouvant, quoi. Est-ce que c'est pas justement par rapport au fait d'être sur un plateau en tant que réalisateur, en tant qu'acteur, et en même temps en voulant certainement préserver aussi cette idée d'être spectateur soi-même, c'est pas trop schizophrénie, ça fonctionne ? C'est quelque chose qu'on arrive à tenir de bout en bout ? Je l'ai tenu tant bien que mal, c'était pas moi qui devais jouer le rôle, c'est pas moi qui ai commencé à jouer le rôle, mais mon acteur s'est cassé les deux talons, le film a été sinistré pendant trois mois, et après, on ne pouvait plus assurer l'autre acteur, donc il n'y avait pas le choix, quoi, il fallait jouer. J'avais demandé à un autre acteur qui a dit oui, puis non, et puis du coup, je ne pouvais pas faire attendre plus mon équipe. Mais je n'ai jamais voulu jouer dans mon film, et ça a été quelque chose qui m'a gâché un peu le plaisir de la réalisation, on peut le dire, voilà. Mais après ça, je crois que, de toute façon, il fallait bien le faire, c'était bien pour le film, voilà. Mais je ne le referais plus, hein. Là, c'est les circonstances qui m'ont amené à ça, quoi, mais je ne le referais plus. Juste un peu, quand on parle quand même d'une vraie révélation d'un film, ou en tout cas, on l'avait déjà un peu vu, mais Vincent Rottier, qui est vraiment extraordinaire, je trouve, dans votre film, vous l'aviez découvert dans le film avec Vanessa Paradis, ou ? Non, non, non. Non, non, non. Non, non, moi je connaissais Christelle Barras, qui est une casting, qui est une casting formidable, quoi, qui est une femme formidable, voilà, et qui m'avait présenté plein de gamins, et c'est elle qui avait découvert Vincent en le castant dans le film de Christophe Ruggia, Les Diables. Il avait à l'époque 15 ans, je crois, Vincent. Et il était magnifique dans Les Diables, il était déjà super. Et après, bon, ben oui, je l'avais déjà contacté, je lui avais déjà fait passer des essais, avant même de savoir qu'il y avait mon ange, et il savait déjà qu'il ferait le film quand mon ange est sorti et tout ça, voilà. Mais oui, il est super, ce gamin, il est... Moi, je l'aime beaucoup, quoi, je l'aime beaucoup. Et là, je trouve que dans le film, parce que c'est un acteur qui est puissant, et quand il faut pleurer, etc., et puis alors j'ai essayé de le faire travailler sur des choses beaucoup plus... où il s'abandonne davantage et tout ça, voilà. Et du coup, je trouve qu'il y a une palette de couleurs dans son personnage qui est magnifique, quoi. Voilà, et ça a été un véritable allié, quoi, pour moi, dans ce film. Ma dernière question, qu'est-ce que vous envisagez prioritairement de réaliser un autre film ? Non, non, moi j'ai besoin de jouer, en fait. Je crois que... Et puis j'aime bien ne pas avoir besoin de faire un film en tant que réalisateur pour vivre. En tant qu'acteur, c'est différent, c'est mon métier. Et puis il y a le théâtre aussi qui est important pour moi, parce qu'il y a un rapport direct avec le public, et puis le théâtre pour un acteur, c'est l'endroit de la parole, quand même. Et le cinéma, je trouve que c'est un plus réalisateur que l'endroit de parole. Là, j'ai découvert toute la post-production et tout ça, enfin, le montage, c'était magnifique, quoi. J'avais un super monteur, Simon Jacquet, et... et c'était passionnant de faire ça, quoi. Non, non, et je... Mais j'ai très envie d'en faire un deuxième, évidemment, parce que... Voilà, je lisais les écrits d'Antonioni, et il disait ça, il disait que chaque fois qu'il voyait un film, il ne pouvait pas être très content, parce qu'on voit que les défauts, les choses qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, quoi. Voilà, et on s'en veut de ne pas avoir eu soit l'énergie, soit le courage de le faire à ce moment-là, donc... Non, non, et puis je pense que ça prend du temps de constituer une équipe pour travailler, je crois que c'est ça qui est important. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de techniciens que je connaissais en tant qu'acteur, voilà, donc... Mais j'ai très envie d'en faire un deuxième, je vais le faire, je vais... Mais avant ça, il faut faire silence et savoir ce qu'on veut raconter, parce que ça prend tellement de temps que... Voilà, donc... Moi, j'aime bien faire l'acteur entrer dans l'univers des autres, quoi. J'ai tourné avec Lucas Bellevaux, là, c'était très bien, quoi. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le servir, quoi. Surtout en ayant fait mon film et en sachant que c'est quand même... C'est quand même très dur, réalisateur, beaucoup plus qu'acteur. Même si l'acteur, il y a une solitude quand on dit action, il est seul au monde, quand même, il faut quand même y aller, quoi. Donc ça, c'est une grande violence, aussi. Mais non, non, j'ai besoin de jouer, moi, en tant qu'acteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501